Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo très 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 chap chap. Voilà, je vais rapidement réagir sur cette info, sur cette histoire. Mon mec, ça peut faire rire. Quand Hériton est sorti, Hériton a parlé, les gens sont venus et disent non. C'est venu aggraver les choses. Est-ce que c'est de lui ou pas ? Il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Mais il vous pose la question maintenant. Les super fans, les super défenseurs de Jim Vidéa. Il demande pardon au grandot à Salfo par rapport à quoi ? Sur quelle base ? Puisque dans son direct, il n'a pas dit le nom de quelqu'un, d'après vous. Vous voyez ? Arrêtez d'être lâche. Arrêtez d'être suiveur. Être suiveur là, ce n'est pas ça être un fan. Non, je suis désolé. Ce n'est pas ça être un fan. C'est framponné, juste un peu le générique. Respirez un peu. Voilà famille, merci de partager ma vidéo. Merci de laisser le maximum de likes et puis surtout de donner vos avis en commentaire sur cette histoire de pardon de Jim Vidéa. La première question que je vais poser d'abord avant d'aller plus loin dans mon propos, c'est de savoir de vous à moi, chers internautes, chers abonnés. Vous pensez que les excuses de Jim Vidéa à l'endroit du grand doigt à Salfo sont-elles sincères ? C'est la question que je me pose et moi, je ne vais pas déjà vous répondre à savoir si c'est sincère ou pas, mais je vais rebondir sur deux points. D'abord, recadrer ses fans qui le suivent sans réfléchir et puis rebondir sur un de ses propos dans son direct d'excuses. Voilà. Ce qui m'a dérangé le plus, c'est sur ça que je vais m'attarder. Voilà, j'en viens, j'en viens. Donc, aux fans de Jim Vidéa, aux supporters de Jim Vidéa, vous voyez, nous autres là, on a su YouTube, on a su le métal il y a longtemps. Ça fait peut-être neuf ans, neuf ans maintenant, huit, neuf ans maintenant, sur YouTube. C'est maintenant qu'on essaie de faire des directs sur Facebook et tout. Il y a longtemps, on est dedans. Il y a longtemps, on est dedans. Ceux qui savent, savent. Moi, je ne sors pas pour descendre dans la tisse, mais je dis la vérité. Je dis ce qui est juste. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui lui a demandé de venir demander pardon. C'est parce qu'il s'est assis, il a réalisé que, ah, vrai, vrai là, il s'est allé un peu trop fort. On a l'impression que je m'acharne même sur le vieux. Or, comme il l'a dit dans son direct, c'était un coup de gueule. Mais un coup de gueule, où tu fais de la fixation sur un individu, il y a un problème. Voilà ce qui m'a dérangé en fait. On dit non, tu es un corrompu, tu es un vendu, Assa Foy, il est qui ? Et puis on ne peut pas lui parler. Ça n'a rien à voir avec Assa Foy, il est qui ? Voilà. Moi, là, je parle à tout le monde ici. Merci que vous avez déjà vu un juge dedans. Voilà. Mais quand tu écoutes ma vidéo, que tu es plein de sens, tu sais que le petit est en train de te dire la vérité. Parce qu'il n'y a pas un juge dans mon mouvement. J'ai dit la vérité. Aujourd'hui, Jim s'excuse. Vous qui le supportez hier, qu'est-ce que vous dites ? Normalement, il fait mal de s'excuser. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a vraiment, vraiment rien fait de mal. Selon vous, ses supporters, il n'a rien fait de mal. Donc, dites-moi en commentaire, pourquoi Jim est venu s'excuser ? Puisqu'aujourd'hui, il est Jim, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui a fait le buzz, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il est Jim aujourd'hui. Il a une carrière qui marche bien. Maintenant même, il a laissé sa vieille une die, crapola, il roule en range. Ça va, l'agent rentre. Il est Jim VDA. Il fait des conseils en France, en Côte d'Ivoire. Il a écouté des millions de vues. Vous voyez un peu, donc, il peut s'en foutre à la limite. Mais il a compris que, dans la ville, même quand on devient star, on doit savoir qu'il y a des toyars qui sont là. On doit savoir qu'il y a des dinosaures qui sont là, il y a des gens là. Du jour au lendemain, c'est showbiz, c'est pas fait d'alléluia. Ils peuvent te fermer. C'est le vrai point qu'il y a. Et puis, pour arriver au stade où ils peuvent fermer ou ouvrir, ils ont bataillé. On les a fermés, on les a négligés, il fait un moment. Vous savez, vous pouvez détester Asalfo aujourd'hui, mais il a une histoire, lui et son groupe, lui et ses confrères. Ils ont une histoire très édifiante. Ils viennent de très loin. Si aujourd'hui, on va dire même qu'ils sont assis sur le showbiz ivoirien là, c'est un travail de du labeur. Ils viennent de très loin. Ils ont bossé, ils ont charbonné. Voilà. Ils ont trop, trop charbonné, même tu ne peux pas imaginer. Donc, quand nous autres là, on regarde ça, puis on dit que oui, le gars, certes, il n'est pas parfait. Il fait peut-être des choses louches qu'on ne sait pas. Mais pour ce qu'on sait sur la toile là, il aide beaucoup les artistes de Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous avez parlé, 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 vous avez défendu Game VTA. Vous avez dit que c'est un sorcier, il n'est pas prêt pour ses collègues artistes. Oh, il y a plus de 2000 artistes, plus que ça même en Côte d'Ivoire ici. Si tous ces 2000 artistes devaient chanter à la canne, je ne sais pas comment on allait s'en sortir. Est-ce qu'il y a la voix cachée même de tous ces artistes-là ? Mais vous avez bavadé jusqu'en... Vous allez me dire que c'est parce que vous avez bavadé qu'il a fait prester la Team Péa, un truc, comment il s'appelle, Serge Beno, Roselyne Layo et Didi B. Non, il y a un truc que vous devez comprendre. Le showbiz là. Vous vous parlez sur la toile. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Ça n'échangerait à rien. C'est parce que c'était prévu. C'est normal. Lui et son groupe, Yemi Aladeh et comment on appelle le gars là, l'égyptien là, ont été contactés pour écrire l'hymne de la canne. Donc à l'ouverture d'une canne là, c'est l'hymne de la canne qu'on doit jouer. Vous comprenez un peu non ? Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. Mais à la clôture de la canne là, il n'a pas joué l'hymne de la canne. À ça, il faut le magie système, Yemi Aladeh et l'égyptien ne sont pas venus prester. Il n'y a pas eu scandale. Il n'y a pas eu scandale. Vous parlez trop vite. Oh, vous savez que dans ce genre de cérémonie là, il y a l'ouverture et la clôture. Vous avez parlé, il a mis la honte sur vous. Même s'il n'a pas donné des milliards aux jeunes, il les a donné quelque chose. Il les a donné de la visibilité. Une très grande visibilité. Il faut respecter à ça le faux. Ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, votre Jim Védéa, il s'excuse. Il sait pourquoi il s'excuse. Ce n'est pas parce qu'il a faim qu'il s'excuse. Ce n'est pas parce qu'il ne sera plus Jim Védéa qu'il s'excuse. Ce n'est pas parce que Védéa ne mousse plus qu'il s'excuse. Il s'excuse parce qu'il sait qu'Asafo, c'est l'homme. Il sait ce qu'Asafo leur a apporté dans leur carrière. La carrière, ce n'est pas 10 ans de carrière. Ça ne fait vraiment encore bon bon 7 ans. Donc, il doit se calmer. Si Dieu leur a fait grâce qu'ils moussent actuellement qu'ils sont devenus Jim Védéa, qui sont devenus Védéa et un groupe zogloutique incontournable en Côte d'Ivoire ici. C'est grâce à Dieu. Ça ne va pas parce qu'ils sont trop forts. Il n'y a plus fort qu'eux. Donc, il faut respecter ce qu'ils peuvent te faire et te défaire. Maintenant, pour répondre rapidement à la deuxième partie. Dans sa vidéo d'excuses, il a dit un truc qui ne m'a pas plu. C'est pourquoi je vous ai posé la question en début de vidéo pour vous demander. Pour vous, est-ce que les excuses de Jim Védéa sont sincères ? C'est la question que je me suis posée en fait. Est-ce que ces excuses-là sont sincères ? Voilà. Parce qu'il nous dit que non, c'est des gens qui ont coupé des bouts pour venir grossir l'affaire. Mais tu t'excuses pourquoi si tu estimes que les gens ont coupé des bouts ? Non. Tu as fait de la fixation sur le vieux père. Il faut dire la vérité. Tu t'excuses, tu ne rentres pas dans les détails. Quand on s'excuses, on dit, aviez, moi il n'y a rien à dire. Je sais que ma vidéo ne t'a pas plu. Je te demande pardon. Point final. Tu ne rentres pas dans les toi-dit, moi-dit. Et c'est moi, c'est le toi-dit, moi-dit qui me fait réagir, moi-Stéphane. Voilà. Parce qu'en vérité, en vérité, c'est toi qui es venu, tu l'as fustigé. Ça, il faut le reconnaître. On va prier et puis on souhaite que le gando te pardonne. Mais il ne faut pas vouloir justifier. Et quand tu es justifié, ça énerve. C'est pourquoi moi, j'ai réagi. C'est pourquoi moi, Stéphane, oui, j'ai réagi. C'est pourquoi moi, héritant, j'ai réagi. Il faut revoir cela. Voilà. Moi, je n'ai pas été content de ton direct. J'ai réagi, j'ai fait une vidéo. Et si tu viens t'excuser, il faut savoir t'excuser. Il faut trouver les mots justes. Il ne faut pas venir se justifier. Et quand c'est comme ça, celui qui reçoit ces excuses-là, il va se poser des questions, il va se demander, mais attends, le petit-même, il s'excuse pourquoi ? Il n'a pas été d'excusé et il n'a pas été parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est sincère. Non, on ne veut pas ça. Moi, on souhaite que le vieux père, on ne sait pas s'il a bien pris parce qu'il n'a pas parlé. Il est resté dans son coin. Il est resté, sinon il s'est concentré sur l'organisation de la canne. Et tout, la canne est finie. La Côte d'Ivoire a gagné. Hamdoulilah, Dieu merci. Maintenant, s'il est fâché, ce genre d'excuses-là, moi, je ne suis pas pour... Tu ne viens pas justifier parce que ta vidéo est encore là. Même si tu l'as supprimé, elle est encore sur la toile. Tu as parlé à haute et intelligible voix. On a tous entendu ce que tu as dit. Tu ne viens pas dire que ce sont des gens qui sont venus grossir les choses. Non, ça n'a rien à voir. Tu as dit et tu as réalisé que tu avais merdé dans tes propos. Tu t'excuses, point final. Voilà, c'est pourquoi il réagit. Sinon, je suis très content que tu aies gagné en sagesse pour réaliser que tu devais t'excuser. Voilà, ciao, ciao.